Pour votre propre sécurité, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire. Salut tout le monde, salut mon gouré. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Super, bienvenue dans ce nouveau numéro de Classe et du Zut Plus. Un numéro pour le coup un petit peu lèges. Ouais, il est un petit peu séquos mais en même temps c'est le 3 très bientôt et donc il faut le prendre comme une dernière inspiration. Voilà, avant le tunnel de l'E3 qu'on va passer. Mais là il s'agit si vous voulez d'arrêter de respirer et de s'efforcer de passer en évitant les débris. Donc voilà, ah et on peut expirer après ou non, une fois que c'est fini. Voilà, meilleure capacité pulmonaire de Nolife pour la démonstration, j'espère que vous vous appréciez. Mais on va voir ça tout de suite avec le sommaire. C'est bon ? Ok, on commence ce Classe et 18 de plus avec la critique de Wolfenstein, The Old Blood. Et on la termine en fait avec cette critique. Voilà, c'est pour ça qu'on disait lèges. C'est ce qu'on avait dit. C'est un rapport avec le premier plateau. Donc voilà, mais avant toute chose, les news. On commence ces news avec de la bagarre parce qu'on aime bien ce thème et du DLC pour Arkham Knight qui n'est pas encore sorti, on le rappelle. Les joueurs pourront ainsi profiter d'un bout de l'histoire de Red Hood, ce tueur de criminels qui pour le coup n'hésite pas à utiliser des flingues pour calmer tout le monde. L'aspect un peu sale de cette histoire, c'est que tout comme pour le DLC concernant Harley Quinn, les seuls joueurs à pouvoir en profiter en France sont ceux qui précommandent Arkham Knight à Micromania. On continue avec les annonces plutôt timides en intérêt et le Resident Evil Zero qui se verra lui aussi remasterisé en HD début 2016. Pour rappel, on y incarne Rebecca Chambers, déjà présente dans le tout premier RE, et Billy Cohen dans des événements se déroulant très peu de temps avant le crash de l'équipe Alpha des Stars, et donc Resident Evil 1. Un énième move de Capcom visant à rentabiliser ces jeux qui, on imagine, devraient faire plaisir à ceux qui aiment les environnements 2D, la progression écran par écran et le fait de ne pas pouvoir tirer en courant. On parle maintenant d'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur jeu de l'année 2015, et de ces DLC réguliers qu'on nous a promis et qui arrivent effectivement. Les Gwinter peuvent ainsi étoffer leur jeu avec de nouvelles cartes neutres, c'est-à-dire utilisables dans n'importe quel style de deck. Le deuxième DLC gratos, parce que l'ensemble fonctionne par paire, n'est autre qu'une petite quête annexe à base de cités mystères et de cochons. On en arrive donc à la moitié des 16 DLC gratuits promis, en sachant que ces derniers donnent principalement dans le cosmétique, l'équipement, ou comme on vient de le voir, la petite quête secondaire. Du contenu qui fait plaisir, même si on a hâte de voir ces fameux DLC massifs et payants que CD Projekt Red propose dans le pack d'extensions. La période pré-E3 incite décidément les studios à lâcher tout leur trailer, à l'image de Frictional Games, le créateur d'Amnesia et de Penumbra, qui refait ainsi parler de son somma. Un délire définitivement sci-fi qui, on en est sûr, profitera de toute l'expérience de l'équipe en matière de flip à la première personne. Les événements se dérouleraient a priori à Pathos 2, un centre de recherche isolé dans lequel machines et aliens commencent à foutre la merde. Si cette bande-annonce est évasive sur tout le reste, elle nous offre tout de même un bon aperçu de l'ambiance sous-marine et flippante qui nous attend, et confirme par la présente sa date de sortie, toujours prévue pour le 22 septembre prochain sur Windows, Mac, Linux et PS4. Toujours dans un délire de largage de trailer juste avant le 3, on trouve cette fois-ci Devolver et le studio Flying Wild Hog qui nous tisent sur la suite du remake de Shadow Warrior. Alors, sobrement intitulé Shadow Warrior 2, on imagine justement que le jeu donnera dans tout, sauf dans la modération. On retrouve ici un low end probablement vénère qui défonce ses ennemis à coups de flingue et de katana. Rien de littéralement ouf donc, si ce n'est cette possibilité de vivre l'ensemble de l'aventure en coop jusqu'à 4 joueurs. Prévu pour le moment pour 2016, le jeu se pointera sur les dernières consoles de salon mais aussi sur PC. Je veux dire, hold on to both, juste en cas. Le monde ne veut pas être saveuré, il veut vous manger de vous vivant. Donc cette fois, je vais passer des amis. Rien de l'omphère et le feu ! Rien de l'omphère ! Qui veut un peu ? Rien de l'omphère et le feu ! On parle maintenant d'exclus PS4 et de Ninja Theory qui, comme tout le monde, tente d'attirer l'attention sur son prochain jeu en cette période complètement propice à ce genre d'exercice. D'après les développeurs, Hellblade s'aventurera dans des délires de maladie mentale. Le tout baignant dans une atmosphère celtique et vue à travers les yeux de Senua, une héroïne mystique qui sait manifestement bien se friter. Bah ouais, parce qu'il y sera évidemment question de bagarre, compte tenu des jeux sur lesquels Ninja Theory a travaillé jusqu'à maintenant. Si les Heavenly Sword et autres Enslaves ne nous avaient pas particulièrement convaincus, le DMC développé par le studio anglais nous avait lui bien enthousiasmés. On est donc plutôt curieux de voir ce que ce Hellblade donnera. C'est un super journey into darkness. Mais ce n'est pas la courage qui drive Senua. C'est pas. Only ceux qui ont peur de la mort utilisent ces termes. Senua's peur se réveille plus profondément. Ils connaissent que tu es fort. Tu es pas fort. Tu es pathé. Control le fear. Laissez-la passer passer. Reconnais ses mots. On se fait plaisir maintenant et on parle du prochain XCOM qui lui aussi s'est un peu plus dévoilé récemment. A l'image de ce trailer qui nous place quelques années après les événements de Enemy Unknown, les aliens ont manifestement réussi à faire plus que s'intégrer à notre société. Ils la contrôlent, à base de propagande et de checkpoints à tous les coins de rue. Face à cette situation définitivement pourrie, des rebelles se sont dressés et ce sont eux que vous dirigez à présent. Le jeu proposera évidemment de nouvelles armes et de nouveaux ennemis à combattre, le tout au sein de maps générés de manière procédurale. Il sera toujours question ici de gérer vos recrues et l'évolution de ces dernières, mais aussi votre base qui pour le coup devient mobile et volante. Prévu pour novembre de cette année, le jeu n'a été pour le moment annoncé que sur PC, mais on voit mal tout cas se passer du marché console. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Welcome back, Commander. On termine ces news dans un style de climax avec ce trailer de Fallout 4 que nous sommes nombreux à avoir attendu. On est également pas mal à avoir été peut-être un poil déçu, en tout cas concernant l'aspect graphique de ce qu'on nous montre. Heureusement, l'intérêt d'un Fallout ne réside pas exclusivement dans sa réalisation. On sait donc que l'histoire de ce volet se déroule à Boston, qu'il y a probablement la possibilité d'avoir au moins un compagnon, en l'occurrence le chien, qu'on doit toujours se friter contre des ghouls, des mutants et des saletés de griffes morts, que l'enclave est toujours en place, et que le héros qu'on incarne vient vraisemblablement de l'abri 111. Pour le reste, on devrait attendre un peu, genre le 3, pour en savoir plus. Mais on imagine que le jeu ne devrait pas trop tarder à sortir. Les ports de nucléaire détonnation. Mon Dieu, nos soldats vont mourir. La guerre, la guerre ne change pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Let's go, pal. Alors voilà, quelques petits trailers. Bon, c'est marrant quand même qu'on nous lâche les trailers avant l'E3. Normalement, on profite de l'E3 pour nous lâcher les trailers. Les mecs, ils ne voulaient vraiment pas être en retard. Allez, on sort les trailers maintenant. Mais en réalité, ça se constate de plus en plus ces dernières années. C'est-à-dire que l'E3, ça sert aux éditeurs à annoncer leurs futures sorties, à teaser parfois des trucs qui ne sortiront pas avant longtemps. Mais au bout d'un moment, ça devient un événement important. Ça devient un produit presque aussi qu'il faut, les confs en particulier, les confs pré-E3, qu'il faut teaser aussi. Et bien donc, tu prends les jeux que tu vas teaser à l'E3, tu les montres un petit peu avant ta conf, et ça te tease ta conf qui va teaser ton jeu. C'est bien. Ouais, t'as un style de cercle vertueux. Voilà, c'est ça. On tease ce qu'on va te teaser. Et c'est presque logique, finalement. Enfin, je veux dire, c'est pas étonnant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est... Enfin, ce qu'il faut espérer, c'est qu'évidemment, ces trailers-là ne constituent qu'une partie de ce qu'ils vont nous montrer sur chaque jeu. Évidemment, peut-être... À l'image de... À l'image de Fallout 4, là, parce que ça nous intéresse quand même. Fallout 4, nous, on aime bien. On aime bien... Ouais, parce qu'on a présenté une émission sur les RPG pendant un certain temps. Ouais, donc c'est pour ça, mais bon, on aime bien. C'est pas grave si on dit ça, c'est annexe dans le discours. Mais donc, Fallout 4, on aime bien. En revanche, le trailer, il nous a un petit peu surpris. Ouais. Il nous a un petit peu surpris. En premier lieu, au niveau technique. Merde ! Techniquement, c'est vraiment pas fou. C'est pas si loin de New Vegas, quoi, je veux dire. Quand tu regardes les images, en particulier, tu sais, le trailer, il te montre, en gros, comment c'était avant... Il te fait un petit truc artistique, comment c'était avant la guerre nucléaire et après la guerre nucléaire, à travers un chien qui visite des pièces, tout ça. Et à un moment donné, quand t'es avant la guerre nucléaire, t'entends une sirène avec les gens qui se précipitent vers un abri. Putain, regarde l'animation des gens qui courent. Ah non, l'animation... Ouais, ouais, ouais. T'es sur Amiga nucléaire nucléaire. Non, je te jure, c'est vraiment chaud. C'est pas convaincant du tout. Et c'est étonnant, putain. On est habitué à avoir des fallouts depuis la première next-gen, c'est-à-dire depuis Fallout 3. On est habitué à avoir des fallouts qui ne sont pas tout à fait au fleuron de la technique. Qui ne constituent pas le fleuron de la technique. Mais là, c'est particulièrement décevant, je trouve. Après, il y a aussi ce côté plutôt plaisant qui fait qu'ils ne sont pas en train de nous mitonner. Ou alors c'est grave. Ou alors c'est vraiment grave. C'est chaud, mais du coup, effectivement, ça peut être, à l'image un petit peu de ce qu'avait fait Hubi avec son trailer de Syndicate, qui était complètement discutable, peut-être, peut-être qu'un certain nombre d'éditeurs se disent voilà, maintenant, à partir de maintenant, ce qu'on va montrer, c'est sur quoi on va communiquer. Nos teasers et tout. On va essayer de faire en sorte que ça soit le plus possible à l'image du produit final. C'est compliqué à faire. C'est pas forcément un bon move. C'est peut-être pas vrai, mais on peut avoir... C'est plausible, en tout cas. C'est plausible quand tu vois ce qui s'est passé avec les tollés qui se sont pris les Watch Dogs. On va pas en rajouter, mais évidemment, le Watch Dogs, c'est l'exemple le plus flagrant ces dernières années. Ça paraît logique et que maintenant, les éditeurs se soient dit oula, on va faire attention. Mais personnellement, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire que ce soit vraiment... que tu puisses avoir une vraie réflexion, de dire on va montrer un truc pas très beau, parce que comme ça, ils vont être contents. Enfin, partir du principe que les joueurs vont se dire « Ah ouais, ils nous ont pas mitonnés. » C'est pas ça, la com. Normalement, c'est pas ces mécaniques-là. Donc j'ai du mal à adhérer totalement à cette hypothèse-là, mais elle est séduisante, parce qu'elle paraît logique vu le contexte. Donc, ouais, voilà. De manière, j'ai envie de dire qu'on en saura plus. On en saura plus à l'occasion de l'EQ Entertainment Expo. Voilà, à LA, Los Angeles. LA Angeles. Donc, c'est ça qui va être intéressant. En attendant, Muguri, je te propose de nous mater. Oui. Peut-être la critique d'un jeu que... Oh, la critique de The Old Blood ! Ouais, voilà, on va regarder ça. Donc, c'est The Old Blood, et c'est l'add-on en stand-alone du dernier Wolfenstein. Il fut un temps pas si lointain où la possibilité d'un nazi suffisait au divertissement d'action. Souleviez-vous alors l'hypothèse de la présence d'un seul SS quelque part, et sa némésis prenait alors instantanément vie en la personne d'un héros très américain, très musclé et très armé, prêt à en découdre. Et l'histoire, qu'elle serve ensuite à un film ou à un jeu vidéo, était alors toute écrite. C'était le temps de Wolfenstein, qui au début des années 90, saupoudrait par coquetterie la recette de zombies et de mutants, et trouvait l'année dernière un très bel héritier en The New Order. Un héritier assez moderne sous sa cape réactionnaire, qui tapait le grand écart en opposant au solo et au medikit par conviction un effort d'écriture et de mise en scène peu habituel pour le genre. Alors quand The All Blood, son extension en stand-alone, propose de revenir aux fondamentaux en quittant l'Ukronie et les années 60 pour revisiter la forteresse Wolfenstein en 1947, on se dit qu'on quitte peut-être le grand écart pour donner dans l'appui tendu renversé. Un ATR dans lequel celles et ceux qui ont eu l'occasion de jouer à The New Order trouveront une version plus condensée, moins bavarde et un peu moins fine, et donc plus ou moins plaisante selon l'effet qu'avait eu le grand écart. Mais les autres pourront découvrir avec The All Blood la formule assez étrange d'un jeu très passéiste qui nous propose de rempiler avec ce cher B.J. Blazkowicz alors qu'il doit infiltrer un château nazi gothique pour y trouver des informations sur le boucher, qui deviendra son principal ennemi dans The New Order. Après une introduction qui mêle le comique au contemplatif, le jeu trouve rapidement son rythme de croisière en alternant, comme son grand frère, entre les séquences d'infiltration et les phases d'action forcées. On y retrouve sans surprise une certaine maîtrise du retour, qui rend chaque tir, chaque rechargement et chaque exécution vraiment gratifiant pour le joueur, à l'image comme au son. Et on retrouve sans plus d'étonnement un système de jeu identique qui nous impose de trouver régulièrement des medikits et des pièces d'armure pour espérer rester en vie, face à des hordes d'ennemis qui pourront paraître sans fin quand on alertera un officier capable de déclencher l'alarme. Peut-être un peu plus encore que The New Order, The All Blood pousse à la discrétion. Et c'est justifié par le scénario lui-même, qui durant toute sa première partie balade Blaskovit d'infiltration en évasion, avec tout ce que ça implique en matière de pas feutré et de passage détourné. Le tuyau, principale nouveauté de cette extension, s'utilise d'ailleurs autant sinon plus pour actionner des mécanismes ou se déplacer que pour se défendre, et ce qu'il s'utilise à une ou deux mains. Et c'est aussi agréable quand on grimpe sa première paroi et qu'on se prend à rêver de verticalité, que l'A100 quand on le fait pour la cinquantième fois pour contourner des obstacles artificiels. D'aspect tortueux, la construction des niveaux de la forteresse n'en reste pas moins très linéaire, et tous ces détours que l'on nous force à emprunter finissent par trahir un level design assez vieux jeu, qui supporte assez mal la représentation réaliste des environnements qui rend le caractère aberrant de leur architecture d'autant plus flagrant. Heureusement, l'effet assez étrange que peut provoquer ce château et ces salles qui se répètent un peu trop s'estompe un petit peu lors de la deuxième partie de l'aventure, qui nous emmène dans un village ou un cimetière pour y combattre des ennemis plus ésotériques. Mais The All Blood n'en reste pas moins une expérience qui ne semble pas tout à fait aboutie. Un jeu qui se laisse peut-être un peu emporter dans son propre trip régressif, à moins qu'il ne l'exploite justement pas assez. Quoi qu'il en soit, au lieu de ressusciter et d'exacerber les vieux plaisirs simples de ce qu'on a longtemps appelé le Doomlike, comme il entend manifestement le faire, The All Blood les rend surtout manifestement anachroniques. Le level design en particulier est en gros décalage avec la technique très propre, et le rythme haché et doublé du découpage en niveaux peut paraître curieux compte tenu du parcours très linéaire de Bidget. Ce n'est pourtant pas faute d'y mettre de la bonne volonté, et on sent ici autant sinon davantage encore que dans The New Order tout l'amour que Machine Game peut porter à la série. Et le jeu fonctionne de toute façon assez bien dans l'ensemble, et ce malgré son système de compétences moins poussé que celui de son prédécesseur ou son caractère assez fermé. Mais quand le Wolfenstein de 2014, qui pouvait déjà donner un peu cette impression anachronique, avait pour lui un script, un univers et des personnages étonnamment forts, son extension n'a qu'une ambiance de films de série B à offrir. Un hommage évident et plutôt réussi dans l'absolu aux origines de la série, mais qui peinera peut-être un peu plus à convaincre les nouveaux venus. À moins que, lassés d'utiliser leur attirail futuriste sur les terroristes venus de Russie ou du Moyen-Orient dans lesquels le jeu vidéo a trouvé ces nouveaux nazis, ils voient une bouffée d'air frais là où il y a en fait un simple délire nostalgique. Ok, bon, voilà pour The Old Blood. On ne va pas s'étendre plus longtemps dessus puisque déjà la critique arrive en retard, je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte. Mais par contre, The Old Blood, c'est l'occasion pour nous de parler de Doom, du prochain Doom. parce qu'en fait, The Old Blood promettait pour ceux qui l'ont acheté un accès à la bêta de Doom qui avait déjà été promis, cet accès à la bêta de Doom au moment de la sortie du premier Wolfenstein, New Order. Il y a environ un an. Il y a environ un an. Donc, pas de bêta de Doom entre-temps et toujours pas de bêta de Doom à l'heure actuelle. Il y a l'impression qu'il y a un pattern. Oui, c'est ça. Un pattern de mensonges finalement qui se dessine. Sauf que depuis peu, là, on a vu les premières images de Doom. On s'est pétisé. Oui, c'est ça, c'est vraiment du tease parce qu'il y avait une dizaine de secondes d'images, dont six de logo à peu près. Mais les quatre, cinq secondes qu'on a pu voir, j'avoue, ça a touché mon soft spot. Qui est donc ton soft spot ? Les ghouls avec les gatlings montés sur les écoles. C'est ça. Tu connais tout. Tu connais tout le moment. Parce qu'il y a ce côté peut-être, je suppose que c'est ce côté peut-être overkill. Ben oui, je veux dire, deux gatlings montés. Si ce n'est pas nécessaire. Mais du coup, si, c'est indispensable. Voilà, c'est ça. C'est oui, cette formule toute cramée de inutile, donc indispensable. Ben voilà, tout à fait. Voilà, que disait souvent Géran Bonaldi. Voilà. On parle de Bonaldi dans la tête. Écoute, très bien. Très bien. C'est important aussi de parler de ces personnes-là. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est important aussi de parler de l'E3 parce que ça arrive bientôt et c'est un peu pour ça qu'on parlait de Doom. C'est-à-dire que à Doom, on peut en attendre quelque chose pour l'E3 parce qu'on va sûrement en voir plus. Ça fait partie de ces jeux dont on est curieux de voir ce que ça va donner. Il y en a pas mal d'autres. Mais il y en a chez les autres éditeurs, évidemment. Chez VTSD, déjà, attends. On va rester chez VTSD. Bien sûr, bien sûr. Chez VTSD. Peut-être un petit Elder Scrolls ? Peut-être. J'espère pour eux parce que là, ils nous ont montré du Fallout 4 très bien. D'ailleurs, on soupçonne le jeu de sortir cette année. Oui, ça devrait sortir. On a l'impression qu'ils ont bien bossé dessus. Les images qu'on a vues, ça n'a pas l'air d'être de la version alpha. On imagine que ça va sortir cette année. Mais évidemment, il faut nous montrer du prochain Elder Scrolls. Même si c'est juste un mec de dos qui s'apprête à marcher dans une plaine et qui se retourne et qui fait les aventures. Voilà, juste... Mets-nous une musique... Ou un mur avec des dragons. Voilà. C'est Pirates des Cailles, ça. C'est Pirates des Cailles. Il faudra peut-être bipper le jeu de fond. On ne sait pas, c'est peut-être sous-droit. Mais non, mais au moins, voilà, un petit peu de Elder Scrolls, tu vois. Voilà, ne serait-ce que du tease, même si c'est pour qu'on l'ait dans deux ans, trois ans. Voilà, mais c'est aussi le principe de l'E3. Teaser sur des jeux qui vont venir plus tard, mais là, des jeux qui vont venir bientôt. Il y a des trucs qui me chauffent. Il y a du Deosex, même le prochain Metal Gear qui sort en septembre. J'ai envie de voir des choses. Ça se trouve, il y a des choses à voir, tout ça. Et puis, il y a d'autres jeux, toi, j'imagine. Il y a d'autres jeux, moi, il y a un petit jeu. C'est un petit jeu, j'ai repéré un petit truc. Moi, c'est Dark Souls 3. Mais non, mais c'est le jeu du salon. Qu'est-ce que... Le salon, il n'y a pas passé. Le salon, c'est Dark Souls 3 Entertainment Expo. Non, mais c'est tout. Si ça se confirme, pour l'instant, c'est de la rumeur, mais qu'elle a l'air fiable, parce qu'elle émane de gens qui sont fiables, généralement, pour ce genre de rumeur, il y aurait eu du Dark Souls 3 annoncé à l'E3, dirigé par Miyazaki. Donc, moi, tu me dis ça, déjà, c'est fini. C'est fini, c'est égalisé, c'est égalisé. Et qui sortira visiblement début 2016. Ah ouais, c'est un petit peu court, quand même. C'est un petit peu court. Ils ont terminé leur Bloodborne, il n'y a pas longtemps. Ça ferait un peu moins d'un an entre les deux sorties. C'est assez court. Mais bon, ça reste de la rumeur, on devrait être fixé à l'E3, c'est-à-dire bientôt. Mais de toute manière, justement, j'allais dire, l'E3, on va avoir le temps de s'étaler dessus. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, du mardi au vendredi, si je suis un peu de pas de bêtises. Exactement. On va tchacher, et on va tchacher en direct. Attention. C'est pas juste qu'on va parler, c'est dans le cadre d'une émission. Oui, parce que... T'es pas sur des casteurs sur YouTube, attention. Là, t'es sur des professionnels. C'est pas d'attaque, parce que peut-être que ces gens sont très sympathiques. Oui, mais ils le sont, d'ailleurs. Ils sont très puissants, ils font beaucoup de vie. Il faut beaucoup de vie, on va se faire bien, mais j'ai pas peur. D'accord. Non, mais voilà, on va faire les émissions. On va faire les émissions en direct. Donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça le message qu'on tenait à faire passer aujourd'hui ? Voilà, non, mais c'est vrai que c'est important. On va vous parler 2-3 pendant toute la semaine. Il y aura des images, il y aura des invités. Voilà, il y aura peut-être de la projection. Oui. De l'analyse. C'est ça. On espère. C'est le but, c'est les plans. Et donc, ce sera du mardi au jeudi à 19h, et le vendredi à 22h30, parce que là, on se fera une sorte de 18+, un peu comme maintenant, mais en direct. Exactement, parce qu'on imagine que, comme tous les ans, l'actu 18+, elle sera massive, le 3, c'est souvent le cas. Et on aura bien besoin de plusieurs minutes, au moins, peut-être même heure, peut-être même jour, pour la traiter. Donc, on verra bien, on verra bien comment ça va se goupiller. En tout cas, nous, on est chaud, on espère que vous l'êtes aussi. Et voilà, quoi, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter ? On peut se souhaiter un très bon lundi. Ah, c'est pas mal, ouais. D'ici à ce qu'on se revoie mardi. Voilà, puisque nous, on va taffer notre formule. Voilà. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501